Chers voisins, je m'appelle Chahère, j'ai 11 ans, j'habite à Belhorizon. Je suis au collège Jean-Claude Iso, en 6e. Mon rêve c'est de devenir un hacker, et j'aime les frites. Un jour j'ai fait de la propranche, Ali Ben c'est un cafard. Merci de m'avoir lu, fin. Jeudi 13 décembre, mon cher voisin, bonjour, je m'appelle Sujay Youssouf, j'ai 9 ans, je suis né en 2009, je me souviens d'un jour où mon père m'avait acheté des nouvelles Air Max, elles étaient grises et noires. Mon rêve c'est de devenir policier, pour toucher à un pistolet pour la première fois. Les devoirs c'est des choses à lire, ça me fait penser à apprendre. J'habite à Belhorizon 2, je me présente à Belhorizon 1. Les enfants, ils étaient tellement étonnés de voir la machine, parce que c'était pas l'ordinateur c'est quoi, c'était la machine avec qui, tac 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 tac, ils disaient c'est quoi ce bruit, c'est quoi ça. Ils étaient franchement morts de rire d'avoir découvert cette machine. Il a un nom d'origine trop joli, Belhorizon, s'il va disparaître qu'est-ce qu'il va sortir ? Mauvais horizon ? On veut pas ça, on va se battre pour qu'il soit, parce qu'il est là depuis 56, 54 et on veut qu'il continue jusqu'à 3000. Mais il y en a qui sont pas d'accord, mais on va les faire comprendre qu'on était plantés là pour rester. Nous allons accueillir maintenant l'initiateur de cette initiative artistique, Aziz Boumediene. Je vous invite à venir sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir Aziz. On vient de voir, vous êtes artiste, performeur. La semaine dernière, vous avez réalisé une performance dans le Belhorizon, qu'on vient de voir. Comment vous avez travaillé pendant trois jours pour donner sens à ce que l'on vient de voir ? Alors comment j'ai travaillé ? En fait, j'ai travaillé à partir de la proposition que m'a faite les Têtes de l'Art, l'association Les Têtes de l'Art, qui m'a demandé de concevoir une performance artistique dans laquelle, qui permettrait de favoriser la solidarité entre voisins. Donc ça, c'est déjà une suite en fait, parce qu'il y a déjà eu une performance au mois de juin où j'ai intervenu avec un photographe polonais qui s'appelle Pavel et tout de suite après avec Tania Alice, une autre performeuse. Et donc on a commencé par là avec une série de photos que proposait le photographe polonais avec les voisins. Donc il proposait aux voisins de descendre dans la salle de réunion de Belhorizon et de se faire photographier entre voisins, même s'ils ne se connaissaient pas et encore plus s'ils ne se connaissaient pas. et d'être sur la même photo entre voisins en présentant un objet, en présentant un objet qu'ils auraient ramené de chez eux du coup, et de parler de cet objet. Donc ça a créé toute une série de photographies, ça a créé une rencontre entre voisins du coup, qui parfois ne s'était jamais parlé, parce que c'est aussi ça Belhorizon, c'est des gens qui se croisent, il y a près de 600 habitants il me semble, et des fois qui ne se parlent pas, qui ne se sont jamais parlés. Donc la photographie, ça a commencé à ramener un peu, à se faire, se rapprocher les gens entre eux, et puis à se parler, à se raconter des histoires. Et suite à cette expérience magnifique, il y a eu après l'intervention de Tania Alice, avec de la danse, où elle invitait les habitants à danser, et à se prendre en photo aussi du coup, suite à ça. Et donc après, les têtes de l'art m'ont proposé d'intervenir aussi, et donc j'ai proposé d'écrire des lettres de manière à ce que les voisins puissent faire connaissance les uns les autres un peu plus, et donc de s'écrire des lettres entre eux. Donc pendant les trois jours, j'étais installé avec ma machine à écrire dans le hall de l'immeuble, et les gens qui voulaient participer s'asseyaient, et je leur proposais de répondre à deux, trois questions, notamment sur des souvenirs qu'ils avaient en relation avec Belhorizon, des rêves qu'ils avaient, qu'ils portaient en eux. Et ces lettres, à chaque fois, j'en faisais des photocopies à 30, 40 exemplaires tous les jours que je déposais dans les boîtes aux lettres de tous les voisins. Ou alors même parfois que je donnais de main à main, directement. Et moi je suis parti dans l'idée de l'écriture, parce que c'est ce que je fais beaucoup en termes de performances, c'est de l'écriture participative, de manière à partir de la sensibilité des gens, de leur expression en fait. Parce que j'estime que dans les espaces publics, mais aussi ailleurs, comme on le voit dans Belhorizon, parfois les gens n'ont pas la possibilité de s'exprimer sur des choses très personnelles. Et donc là, je leur posais des questions assez personnelles aussi, en leur demandant un souvenir, en leur demandant leur rêve de partager ça. Et du coup, il y a une vingtaine de personnes qui ont participé, qui ont partagé des choses très personnelles avec tous les autres voisins, à travers ces lettres en fait. Et donc les enfants aussi, beaucoup, parce qu'il y avait la machine à écrire qui était là. Et oui, en effet, ça les fascinait. L'objet lui-même était assez fascinant. Et pour vous, Aziz, ça veut dire quoi, habiter artistiquement la ville ? Alors, habiter artistiquement la ville, j'y ai pensé un petit peu, parce que du coup, je suis un peu dedans depuis un moment là. Et pour moi, ce qui me semble important dans Habiter artistiquement la ville, c'est développer une rencontre, permettre à des gens de se rencontrer, comme il disait le monsieur aussi là, de pouvoir s'exprimer dans cette rencontre. Et à partir de là, à travers un outil, un médium, que ce soit la photographie, l'écriture ou la danse, il y a du coup une création qu'on nomme artistique. Mais pour moi, c'est avant tout une création humaine. Après, ça prend des formes diverses et variées. Mais c'est dans cette rencontre qui se crée quelque chose avec les gens. Et ça crée du lien. Ça crée du lien, le fait de se rencontrer. Pour moi, c'est... L'art est avant tout, pour moi, un outil de rencontre, en fait. Et un prétexte pour créer la rencontre. Est-ce qu'actuellement, vous avez des projets pour faire du lien avec les habitants ? Des projets ? Bon, ouais, j'ai plein de projets. C'est ma vie. Donc, je travaille sur diverses performances artistiques, essentiellement en espace public. Et là, depuis quelques temps, pas mal avec les têtes de l'art aussi, qui sont dans ces espaces aussi, autour de l'habitat. Et public et à la fois intime, j'ai l'impression d'être un peu entre les deux, dans Belle Horizonte. Je suis dans le hall d'entrée. Donc, je suis à la fois dans un espace intime et à la fois un espace public. Et donc, ça, c'est un des projets. Oui, après, j'en ai d'autres, avec d'autres associations, comme SOS Méditerranée, ou en lien avec la situation des réfugiés, des exilés, des migrants. Et toujours dans le but de faire se rencontrer les gens. Et de partager un moment d'expression ensemble, de manière à être plus proches les uns des autres, en fait. Et personnellement, qu'est-ce que ça vous a apporté, ces moments partagés ? Ça m'a beaucoup ému. Beaucoup ému par l'histoire de chaque personne que j'ai rencontrée, par leur sensibilité, par leur ouverture d'esprit, par les fragilités aussi. J'ai été très touché. Et puis, ça m'a apporté aussi de créer des relations avec les habitants de Belhorizon, avec M. Fortès, avec l'éco-propriétaire, avec tous les habitants. Et ça m'a montré qu'il y avait quelque chose de... qu'il y avait une envie... Enfin, j'ai ressenti qu'il y avait une envie de la part de beaucoup de ces habitants de se rencontrer les uns les autres. Et bon, là, donc, à travers ces actions, ces actions, ça permet ça un petit peu. Mais j'ai senti vraiment qu'il y avait une énorme envie de ne plus faire que se croiser dans les cages d'escalier ou dans les ascenseurs. J'ai senti, et particulièrement pour certains et certaines, une réelle motivation de vouloir qu'il y ait plein d'autres actions qui se fassent à travers toutes les associations possibles. Et j'ai senti vraiment qu'il y avait de l'espoir. Qu'il y avait de l'espoir, malgré les difficultés que chacun rencontre dans le quartier, dans cet immeuble. Il y a une force qui est phénoménale. M. Fortès, il en est témoin. Il y en a d'autres comme Pierre qui en sont témoins. Et puis des jeunes aussi, des enfants qui sont là, qui sont les yeux pétillants de vie et qui sont toujours partants pour faire des choses aussi, pour dire oui à ce qu'on leur propose aussi et pour faire des propositions aussi. J'ai senti énormément de force, malgré, oui, les conditions qui ne sont pas évidentes aussi. Vivre à 600 personnes dans une tour, ce n'est pas évident. Donc on le voyait à l'image tout à l'heure, vous étiez accompagné justement de M. Fortès, gardien de l'immeuble de Belhorizon. Et pour cette lecture, aujourd'hui, sur notre plateau, est-ce que vous avez envie de nous en lire quelques-unes des lettres que vous avez récoltées ? Celles qui vous ont particulièrement touchées ? Alors oui, du coup, j'en ai amené quelques-unes. Alors comme j'ai une petite faiblesse, quand même, c'est que je suis très mal à l'aise devant les caméras et tout ça. Donc je ne suis pas venu tout seul. Ah oui, c'est un pied, c'est super. Oui, donc je disais, j'ai une petite faiblesse parce que du coup, je ne me sens pas très à l'aise sur un plateau, c'est la première fois de ma vie. Et donc je ne suis pas venu tout seul, je suis venu avec les habitants de Belhorizon. Donc j'ai conçu cette petite maquette de Belhorizon avec, je ne sais pas si vous le savez, qui est recouvert actuellement de gilets jaunes. Donc parce qu'il y a des... Donc il y a eu une... Les habitants, les copropriétaires ont découvert un courrier caché quelque part comme quoi Belhorizon risquait d'être démoli. Et donc pour se manifester, pour se rendre visibles, ils ont pris les gilets jaunes qui sont d'actualité et ils ont recouvert l'immeuble de ces gilets jaunes. Donc voilà, j'ai amené avec moi quelques habitants et je vais voir si je peux lire avec ça ou pas. C'est un peu... Bonjour. Bonjour. Chers voisins. Bonjour. Je m'appelle Habiba. J'habite à Belhorizon depuis neuf mois au huitième étage. Sur la photo, je tiens dans les mains la photo de mon mari décédé. Au début, je n'aimais pas le bâtiment en vue de l'extérieur, mais quand je suis entré, ça m'a plu. À l'intérieur, c'était propre. Avec la présence du gardien, M. Fortès, à l'entrée, je me suis senti en confiance. Alors, j'ai décidé de m'installer ici. Ici, si j'ai un problème, j'appelle le propriétaire et il répond rapidement et il répare ce qui ne marche pas. Ma voisine est aussi très gentille. Mon fils a trouvé des copains. J'ai de très bons souvenirs des moments de photographie avec le photographe polonais et la danse avec Tania et des animations avec les autres associations qui font des animations ici. J'ai aussi de mauvais souvenirs avec un jour la larme qui a été déclenchée par des gens juste pour s'amuser. Le jour où ça sera vrai, on ne le saura pas. Depuis que mon mari est décédé, je n'ai plus d'envie de quoi que ce soit. J'en souffre beaucoup. Je n'arrive pas à accepter qu'il soit parti. J'aimerais beaucoup trouver un travail. Ça m'aiderait beaucoup. Normalement, moralement et financièrement. Depuis que mon fils a la PS4, il ne sort plus pour jouer avec ses copains. l'âme rie. Qui sommes-nous ? J'habite là. Il m'arrive de vous croiser. Bonjour, bonsoir, bonne soirée. C'est cela à quoi se limite notre voisinage. Il n'y a pas si longtemps, un vieux monsieur à la casquette est décédé, un matin malheureux ou un soir triste. Il est parti sans adieu, sans pensée, sans chandelle. Qui était-il ? Que serais-je pour vous ? On est des ombres qui se croisent. On ne partage ni joie, ni malheur. Moi, de ma part, je vous salue. vous me dites quand je m'arrête parce que sinon, je vous les lis toutes. Bonjour, chers voisins. Je m'appelle Shérifa. Ma maman habite ici depuis près de 20 ans. Dans la photo, je suis avec un turban noir au centre de la photo. Quand on était plus jeunes, on fumait dans les cages d'escalier et on faisait courir monsieur Fortès. Aujourd'hui, j'aimerais que cela ne se produise plus, ne se reproduise pas avec les jeunes de Belhorizon. Alors moi, si j'avais une baguette magique, j'ouvrirais un local où je recevrais jeunes enfants et parents pour dialoguer et échanger, faire des activités, des ateliers et veiller à la bonne éducation des enfants. Sur ce, voisins, voisines, de belles fêtes de fin d'année. Applaudissements. 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 Applaudissements.